Les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui quand vous voyez j'ai fait construire une roue géante pour cette vidéo on va faire trois défis avec trois roues différentes pour ce premier défi je vais faire tourner la roue cinq fois et la prise sur laquelle elle va tomber Arme drague, la prise sur laquelle elle tombe je vais me la prendre c'est aussi simple que ça Bref vous l'avez compris je vais douiller dans cette vidéo mais d'abord je suis obligé de remercier le sponsor d'aujourd'hui ici Rémy Stériault les amis aujourd'hui je vais vous présenter en roue libre je crois que pour le coup je suis vraiment en roue libre c'est vraiment la même roue que j'ai fait faire en version géante c'est vraiment une petite roue comme ça que vous pouvez tourner et tout et il ya plein de roues différentes vous avez une soixantaine de roues les gars quand vous achetez le jeu il ya des roues action vérité des roues avec des pays par exemple on fait tourner la roue on va dans le pays sur laquelle ça tombe ou des trucs comme ça il ya même des roues blanches que vous pouvez personnaliser tu mets le nom de tes potes vous dites un gage tu tournes la roue ça tombe sur ton blaze et bah c'est toi qui boucle le gage frérot et aujourd'hui c'est ce que j'ai fait avec la roue géante et c'est ce qu'on va faire avec les prises de catch c'est pour ça que je suis habillé comme ça je vais pas être dans le même état la fin de la vidéo mais merci les gars j'ai aucune idée de ce que les noms de prises veulent dire mais je me chie quand même dessus les gars et bah y'a un moment quand faut y aller faut y aller le elbow drop fabien une prise que beaucoup encaissé mais très peu s'en s'en débrouillé le suspense et à son phanoxisme Oh, c'est le small package qui tombe une fois Comment ça, small package ? Il va falloir y aller Il se cache et là où ? Il se cache et là où ? Oh, ben, il a réussi à le prendre Il l'a chopé, regarde-le, oh là là Oh non, 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 non Attention, oh là là, 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 là Sur les cervicales, directement Oh là, la dingue grise Tout est bon, pour Alberito Prochaine prise, cette fois-ci, je me laisse plus faire Il nous montre aujourd'hui que le catch est tout Sauf de la comédie Oh non Oh, le sniper Ah, là, c'est très compliqué, Zach Evans C'est encore une lourde prise Je pense que ça va plutôt être Je sais même pas si c'est pour la prise Je sais même pas si c'est pour la prise, les meufs Non, c'est pas toi, pas toi, pas toi Attention Oh, il l'a fini Frérot, il a cru qu'il faisait un pénalty, frère Avec une frappe comme ça, la France, on a une troisième étoile sur le maillot C'est un malade Oh, ben, attention, attention, Alberito qui va se venger sur eux Eh, mais c'est quoi ? Ok, après Laissez-moi même Mec, c'est physique le catch Quatrième prise C'est clairement de la souffrance aujourd'hui Oh, c'est le bulldog Oh, c'est le bulldog qui vient tomber La nu, le dos Et maintenant, on va être confort Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! J'imagine Elis Fenn qui a pris Alberito dans le coin Eh oui, Elis Fenn qui se fait pas Oh, là, 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 là C'est un malade Aïe ! C'est humiliant, là Cinquième prise La dernière Oh, c'est le dropkick ! Le dropkick, une prise très connue, hein, dans le monde du catch J'aime pas quand il dit ça Ah, Alberito, faut y aller Faut y aller, Alberito, voilà ! J'ai pas peur ! Qu'elle soit capillaire ou bien corporelle Mais c'est pas pour ça Un gars qui a été le c- Il est Fenn qui va le lancer sur le ring Oh là 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 ! Attention ! Et derrière ! OHHLALALALALALALA! N'est-ce qu'il y avait pas de force? J'ai pas de force, j'ai pas de force! Oh ça va être dur, ça va être dur ! Dans les cordes! Ok, c'est complètement loupé! Oh là là là! Alberito ! Ah ah, t'abandonnes? Ah ah! Ah! Alberito ! Alberito ! Alberito ! Alberito ! Alberito aide-moi ! Aide-moi aide-moi! Aïe aïe aïe, il s'est trompé. Oh là ! Il s'est fait briser en 2 ! Oh, ça marche pas Sacrée expérience aujourd'hui Toutes les prises j'ai pris chères Mais j'ai adoré Est-ce que je peux tourner la roue et faire une prise sur quelqu'un ? Les gars c'est bon, je vais tourner la roue, je vais faire une prise Alberito en a marre de souffrir Il veut faire souffrir maintenant Et c'est le DDT Et on va voir donc Alberito face à El Hysterico Oh, il est fou, il est dit Oh, il est fou Oh oui, il a mis tout Oh, il a mis tout Oh, Alberito Alberito se rebelle les amis Il va pas le faire mais calmez-le Oh, c'est gagné pour Alberito Super play, super play Merci les amis J'ai l'impression que les séquences étaient lunaires et tout Le catch m'a mis dans un esprit maléfique En tout cas les amis, il nous reste des défis à faire On va passer au deuxième défi On va tourner la roue d'abord Deuxième roue, dit deuxième roue, dit deuxième défi On a des chiffres qui vont de 1 à 15 Je vais devoir aller dans une ville pour faire des défis Et le chiffre sur lequel je vais tomber Ça va tout simplement être le nombre de chasseurs Qu'il va y avoir à mes trousses Pour me retrouver dans la ville Avant que j'ai terminé mon défi Vaut mieux que je tombe sur 1 que 15 Si j'ai 15 personnes à mes trousses Je suis dans la merde C'est parti Oh, bandel Là les gars, le nombre sur lequel je tombe Il va être déterminant Il n'y aura pas de deuxième chance Il n'y aura pas de troisième chance Oh là, d'un prix Oh non Neuf Mais neuf frère, c'est énorme Tout ça, c'était mieux Eh bah, les gars, il y a un moment Il faut y aller, il faut y aller En plus, on ne va pas faire ça nulle part On va faire ça À Saint-Malo Comme vous le voyez Nous sommes dans une ville Entourée d'une énorme muraille Qui s'étend sur 2 km Et cette muraille, elle délimite le terrain de jeu Je vais avoir 4 missions à faire Dans l'enceinte de la muraille Pendant que 9 chasseurs me recherchent Vous l'avez compris S'il m'attrape C'est fini Je suis éliminé du jeu C'est parti C'est parti, les gars Michaud, on arrive C'est le départ, c'est parti Ça part chasser, Michaud C'est parti, les amis Le jeu commence Et je vais commencer à fermer ma bouche Parce que mine de rien Saint-Malo, c'est pas très grand On va rentrer par là On va élaborer une strat J'ai 4 missions à faire Avant de pouvoir me barrer Première mission Faire le service dans un restaurant spécifique Oh la mission Casse-cou Déjà ça veut dire Je dois aller voir le boss d'un restaurant Lui demander si je peux faire le service et tout Si je fais le service dans le resto Je vais rester 15 minutes dans le resto au moins Oh la mission elle est relou Deuxième mission Mettre les pieds dans la mer Tu vois ça j'aime bien Ça c'est une mission C'est pour poser Après quoi que On est au mois de décembre Il caille sa mer D'ailleurs je pense sincèrement que Je vais aller acheter un bonnet Et limite une petite cagoule Histoire de vraiment passer incognito Moi ça m'arrange Parce que je vous jure Je caille de vous Troisième mission Monter sur un toit Oh je monte sur un toit Ou à la limite Faut que je sonne dans des appartements Et je leur de Oh non c'est l'enfer frère Quatrième mission Faire un duel d'épais Avec un inconnu Ouais Bah bien sûr Bien sûr les gars On fait ça tous les jours On rentre on rentre Est-ce que vous avez vu Un petit garçon blond Avec une petite voix aiguë Une voix aiguë un peu énervante Pas du tout Ok Bonne journée Eh excuse moi T'as pas vu Michou par hasard Michou tu vois c'est qui Tu vois c'est qui Tu l'as vu ou quoi ? On le cherche tu l'as pas vu Putain Bonne soirée Excuse moi T'as pas vu Michou par hasard Oh merde Le truc qui me fait peur C'est que les trackers Je les ai jamais vu Je sais pas à quoi ils ressemblent Tout ce que je sais C'est qu'ils ont un brassard jaune Oh la muraille de Zinzin Je connais pas l'endroit Je vais monter sur la muraille directe Je vais analyser Si il n'y a pas un toit Où je peux monter Et si il n'y a pas des magasins Les mecs On dirait une forteresse frérot Par contre je vois rien C'est pas tellement strat la muraille J'ai l'impression Tu crois découvert On va descendre là je crois On arrive côté rempart Allons-y Bonjour Est-ce que c'est le gil de boire un verre s'il vous plaît ? Bien sûr On vous asseoir là-bas Merci C'est très gentil Voilà Les trackers peuvent être dans des voitures ou pas ? Ça me fait flipper ça aussi Je suis prudent en club Normal Et je lève mon verre A tous ceux qui sortent pas Et tu l'aimes C'est un magasin qui m'attire Mystère et compagnie Bonjour Excusez-moi Vous vendez des bonnets ? Oui Incroyable Vous avez des cache-coups aussi ou pas ? Ou des écharpes ? Des écharpes oui j'en ai Toutes les maisons Ah mais ouais C'est un magasin Toi Harry Potter Vous pensez que je suis quelle maison ? Gryffondor ? Pouf souffle ? Je sais pas c'est vous Bon moi je pense que je suis un vrai Gryffondor Non je suis un serpentard Tu sais quoi Je suis en mode malveillance max aujourd'hui Si je suis pas bien là Vous vendez des épées ? Vous en avez qu'une ? Ah bah oui Ah mince Vous savez où je peux acheter des épées ? Peut-être dans les boutiques de souvenirs je pense Boutique de souvenirs ? Merci beaucoup Putain je crois que je suis cramé en fait Bon je m'en fous Je me suis acheté des nouveaux Oudis Harry Potter L'avantage c'est que là Ils peuvent pas voir mes cheveux Donc de haut Ils voient juste un mec avec un bonnet Putain faut que je trouve une boutique de souvenirs Les gars vous avez vu Michou par hasard ? Ouais ouais il est tout là-bas On l'a vu passer Il a pris les remparts Il est redescendu au bout là-bas Et il était dans un magasin là-bas Quand on l'a croisé Il est dans un magasin là-bas Dans le centre Prérot dis-moi Est-ce que t'as vu Michou ? Non je le cherche Les gars il y a Michou Oh la voiture devant On a fait un dérapage frérot Là il y a Michou Là il sors Wesh Il est là les gars Il est passé où ? Les gars il est dans 100 descent malo 100% Putain de ça Je suis caché dans un deuxième endroit Oui Je m'en fous les gars On l'a perdu On l'a perdu En fait il court de la vite C'est une dinguerie Je me suis caché derrière un vu J'ai perdu mon déjeuner Un sacré cardio Ils sont sortis de la voiture Ils étaient 4 frères C'est un peu rien que je garde le bonnet Je pense que là Le seul moyen que je gagne C'est que je m'en fous de tout Et je smurf l'émission Ah putain J'ai fait 0 défi Je suis déjà mort Michou t'as échappé J'ai tapé un gros sprint Mais après il a pris une rue à droite à gauche Et en fait je lui suis retrouvé bloqué Parce que je savais pas si t'es à gauche ou à droite On l'a vu Il était avec un bonnet Et une écharpe Donc les gars ils se déguisent forcément Un bonnet et une écharpe les gars Bonnet et une écharpe On bouge, on bouge, on bouge Oh yes Ok Ici il y a une petite place Je sors Je vais directement mettre les biais dans l'eau Et on repart Et c'est bien Le tour Oh la taignerie Ah oui Ah merde de terre Le mec c'était inespéré Eh vous avez pas vu Michou ? Michou ? Ouais Non 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 Il est là là ? Le youtuber ? Ouais Non je l'ai pas vu Eh les gars faut qu'on accélère le rythme Il y a personne qui est là en train Merde Il a pris les escaliers Putain on est perdu Putain on est encore perdu les gars Ils sont 4 à me suivre J'avais une seule option Il y a une porte Je vais passer au dessus Je sais pas le pari Eh c'est une dingue Je te mets les cours Il est là Il est là Par là Par là Par là On a perdu Michou, c'est une dinguerie, il court trop vite. Depuis le début, c'est fou, une course poursuite, j'en peux plus, j'ai mal à la tête. A chaque fois que je sors, il y a quatre mecs. Vous savez, c'est quoi le problème du défi de mettre les pieds dans l'eau ? S'il y a juste une équipe qui reste en haut des remparts, ils me voient tirer. On est en hiver, mais je vous jure, je meurs de chaud. Wouah, elle est glaciale ! Allez les gars ! Wesh, je sens plus mes pieds ! Putain, je dois remettre mes chaussettes. C'est pour ça que la piscine fout droit à la mer, vraiment. En plus, tu peux même pas faire l'amour dans la mer, ça pique le zizi. Oh, on va mettre des infos à ce coup. Non, tu n'as pas vu un petit blondinet, voire un peu, un peu, agressant tout ça ? Sorry, moi, je ne parle pas. Bro, I speak English if you want. Excusez-moi mesdames, est-ce que je peux embrasser votre chien, ça va porter bonheur ? Comment il s'appelle ? Kiwi. Kiwi, viens là mon Kiwi. Ah bon début. Bisous, fais bisous Kiwi. On revient dans la ville. Il faut que j'aille de l'autre côté. Parce que depuis tout à l'heure, on ne traîne que du même côté de la map. Si je me barre de l'autre côté, ils ne vont pas sauter. Faut que je fasse gaffe aux gens, il y a trop de monde. Regardez bien dans les petites ruelles adjacentes. Il est là, il est là. Wesh, il a dingue. Pardon. Pardon, monsieur. Faut pas trop. Faut pas trop trop. Faut pas trop. Faut pas trop. Faut pas trop. lados. Wesh, c'est-à-dire qu'il y a trop de... Excusez-moi, je suis désolé, je me suis entr MoiCi dans votre voiture... J'étais mon instinct. Du coup les gars, vous l'avez vu ? Il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il a pris ta voiture. Il s'est marre en voiture va aller plus denser... C'est Hyundai, c'est Hyundai Noir ! Il a invoqué la carte joker de la voiture, très bien. On n'a plus d'infos Oki. J'ai l'impression que j'ai fais 5 fois le tour de la ville. Elle est là ? Vas-y monte. Aaaaah, je m'en peux. Et vous m'avez sauvé la vie. Si vous étiez pas là, j'étais mort. Vous connaissez un restaurant par loin d'ici ? Le Lion d'or ? Super, et bah le Lion d'or, si on peut aller au Lion d'or, je travaille là-bas en plus, ça tombe bien. La Rolex. Ils m'ont pas vu, c'est incroyable. Mais je suis vraiment désolé, c'est un peu irrespectueux, je suis monté dans la voiture comme si je vous connaissais. Bah passez une bonne journée. Y'a personne, au revoir. Oh là, d'un cri le cheat code. Mec, j'ose pas, on va rentrer avec la caméra, je vais demander. Eh, vas-y, c'est pas grave, allez, c'est parti. Je suis trop stressé. Bonjour ! Bonjour ! Excusez-moi, j'ai une demande particulière. Je vais vous écouter. Je cherche un travail. Bienvenue, vous avez un petit CV à nous présenter. Je fais une vidéo pour Youtube, j'ai un défi, il faut à tout prix que je fasse du service dans un restaurant. Et bah vous êtes au bon endroit. Non, vous devrez. Bien sûr. Vous m'embauchez là. Ah, je vous donne le pot direct. Pour 15 minutes. Allez. Putain, mais on trouve vite du travail à Saint-Malo. Une petite veste. Une veste à l'endroit. Non, mais monsieur, là, vous êtes parfait. Le problème du restaurant, c'est que des vitres, en fait. On voit tout à travers. Ça veut dire que dehors, il y a des chasseurs qui passent. Je suis foutu. Ah ouais ! Oh, la tunique en cuir ! Les gars, Michou, il est où ? Non, d'accord, on n'a pas. Non, vous mentez. Si vous le voyez, crier Michou ! Alors, on a un petit coca à mis sur la première petite table. Allez, c'est parti. Prends avec les deux mains pour assurer si... Non, vous inquiétez pas. Allez, c'est parti. Bonjour ! Bonjour ! Ça va vous régaler ? On t'aime. On t'aime. Voilà. Merci, chef. Même ça, je ne sais pas faire, c'est très grave. Parfait ! Kylian, je suis ton collègue aujourd'hui. Tu vois, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je te fais une délire. Qui a gaspillé, là ? Qui est venu qui a gaspillé ? C'est mon assiette. Bon, j'ai un peu faim. Je passe au bord d'un coup. Concombre ! On va donner un petit coup de main, les gars, demain. Ok, j'arrive, j'arrive. Et on va débarrasser les sacs où les clients sont partis. Ok, génial. Allez, go, merci. Je commence à kiffer mon rôle. Mais attends, mais c'est incroyable. Je crois que j'aurais kiffé être serveur dans une autre life. Oh, le film d'action, on mène. On monte avec eux, viens, on monte avec eux, viens, on monte avec eux. Les gars, on peut monter avec vous ? Vous nous emmenez dans le centre ? Vas-y. Sur un star, sur un star, ouais, sur un star. Allez, les gars, c'est parti. C'est la rue où on a failli choper la première fois. Tu n'avais déjà pas ou tu avais venu ou pas ? Non, 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 trop pas. On est dans le centre d'entraînement. On a lâché la voiture, on l'a lâché complètement. Et vas-y, pour les cinq, dix dernières minutes, on termine à pied, quoi. Eh bah, parfait. Un quart d'heure, le remplacement idéal. On est sur une mission validée ou pas ? Non, c'est plus que validée. En temps normal, est-ce que je peux être embauché, là ? Ah bah, bien sûr, bien sûr, avec grand plaisir. Michou, je vais te trouver. Je rentre dans une crêperique verte. Bonjour, est-ce que vous aurez vu un youtubeur ? Un bloc ? Un bloc. Michou ! Il n'y a pas des épais, là ? Courez, courez ! Il est normal, là ! Oh, là, de gris ! Vous êtes sérieux ou quoi, il nous met une tempête ? Putain, on l'a referdue ! Donne des infos, donne des infos aux autres ! Il est où, il est où, il est où ? Wesh ! Dans les backrooms, bâtard, ça, ouf ! Eh, mais il nous met des tempêtes, oui ! Ah putain, j'ai escaladé. Il y avait une rue avec écrit « Accès piéton interdit ». Bah, j'y suis allé. Putain, ils n'ont plus que l'épée et je me barre. J'ai encore perdu mon cadreur. Et le pire, c'est que quand les chasseurs, ils m'ont vu, je suis parti en courant. La tête d'homme, j'ai traversé la rue. Il quand y a une voiture qui est arrivée. Vraiment, les gars, j'ai failli me faire écraser. Je rigole pas. Dès que je vois un magasin d'épée, j'achète. Putain, tu m'as semé. Mec, j'ai escaladé encore un endroit, je me suis caché, je sais pas où. Je vois des gens, ils ont pas de brassard, c'est des abonnés. Ils sont là, ils disent. Et je crois qu'il est parti au Lyon dehors, il est là-bas, il est là-bas. Putain, il y a des trucs là-dedans, non ? Oh ! Monsieur, vous pouvez pas savoir comment je suis heureux. On a de l'aide des abos. C'est trop défaite. Place de la poissonnerie. Allez, on suit la trottinette, les gars. Michou ! Cherchez Michou ! Les gars, là-bas, 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 par là-bas ! Ils sont trop bêtes. Il y a pas quelqu'un qui veut me faire un duel ? Bonjour. Michou. Oh, vous vous connaissez ? Oh, mais la dingue. Monsieur, faut qu'on s'appronde en duel. C'est con, je peux pas fumer, parce que pour mes enfants, je dois être venu. Ne vous inquiétez pas, vous êtes dans la vidéo, ils verront. Ils s'appellent comment, vos enfants ? Maxou et Alexis. Eh bah, si vous gagnez, vous leur faites une dédicace. Pas de problème. Il l'a déjà fait en spread, de la dédicace. Premier coup, chouette à gagner. Oh, non ! C'est bon. Je suis nul ! Alexis, Maxence, grosse dédicace. Je vous donne les épées. C'est gentil. Bon courage pour la chaudière. Allez, salut Michou. J'ai plus qu'à trouver le point de rendez-vous et je vous en parle. Je vois les portes de Dinan. Quoi que maintenant, les traqueurs, ils ont ma localisation. Du coup, on nous a convoqués, porte de Dinan. Apparemment, Michou se trouve par là-bas. On réunit toutes les équipes là-bas. Porte de Dinan. Oh, je suis à côté, ça, 200 mètres. C'est par là-bas ? Merci. Ah ouais, il est tout en bas. C'est pas ça ? C'est là-bas ? Hé ! C'est bon, je le vois. Oh la dingue ! Vas-y mon gars ! Lève-la-moi, rattrape-moi. Vas-y, 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 vas-y. Ça va quoi ? Ça, il cavale. Ah ! On décolle ! Let's go ! Voilà ! C'est fini ça, Malo ! Oh la dinguerie ! J'ai le mal de merde, j'en ai rien à foutre. J'peux vomir toutes mes tripes. Oh la la ! Hé ! T'es un genie ! Hé ! Je t'attendais, je dis, mais il va jamais y arriver. Tu sais que j'ai l'air écrasé. J'aurais été bien pour la vidéo. On a quitté son Malo, là ! Ouh, le chasseur ! Bon, les amis, pour ce troisième défi, comme vous le voyez, on est à l'appart. Pas de roue géante cette fois-ci. J'ai pris la vraie roue du jeu et on va pas se faire catcher, on va pas se faire pourchasser. Là, on rentre dans un truc chill, on est à l'appart et tout. Et justement, la roue va m'aider à faire des choix. T'as fait tomber, là ? Comme je vous ai dit, les gars, dans le jeu, il y a plein de roues. Par exemple, là, j'ai mis une roue, la vie à deux. Donc, c'est une roue pour les petits couples. On fait tourner la roue, la vie à deux, et le truc sur lequel on tombe, on fait un chifoumi. Celui qui perd, il le fait pour l'autre. C'est quoi ? Faire la vaisselle. Oh ! Ça tombe bien ! C'est bordel un peu quand même, hein. Attends, mais je me fais arnaquer parce que je dois faire la vaisselle et pas que. Parce que justement, les gars, là, je vous présente la roue et tout. Mais mon troisième défi, je vais vous la montrer. On peut aussi faire des roues personnalisées. Et là, j'ai mis plein d'aliments sur la roue parce qu'aujourd'hui, exceptionnellement, parce que j'avoue que ça n'arrive pas souvent, c'est moi qui va cuisiner. Merveilleux ! Et c'est cette roue qui va choisir de la recette que je vais faire. J'ai mis plein d'aliments dessus. Il y a genre sauce soja, pommes de terre, crêpes, chèvres. Il y a des trucs qui se mélangent très mal et il y a des trucs qui se mélangent bien. On va faire tourner la roue cinq fois les cinq aliments sur lesquels ça tombe. Je dois faire une recette avec. En vrai, le vrai but, c'est qu'à la fin, tu donnes une bonne note à mon plat. Allez ! C'est quoi ? Là, si je tombe sur miel, c'est incroyable. En vrai, chèvre, tout se mélange avec du chèvre. Ouais, ça peut se mélanger. Let's go ! Lardon. Ah, lardon-chèvre, ça marche. Chèvre-lardon, ça marche. Pour l'instant, on est sur une bonne lancée. C'est vrai, une petite base quand même. En base, en plus, j'ai mis des trucs où il peut y avoir des bases. Genre, j'ai mis pâte à pizza, j'ai mis pain-burger. Ficelos ? Attends, ficelos, c'est impossible. Ça va être bien fromage. T'es prête ? Je tombe sur Boivron. Sans regarder. Pommes. Pommes, ça marche trop bien. Pommes, chèvres, ficelos, lardons. Ficelos, non, mais pommes, chèvres, lardons, ça marche trop bien. C'est vraiment une refaire. Pommes, chèvres, lardons. Oui. Attends, mais le dernier ingrédient, c'est toi qui fais tourner. Ah, c'est moi, là, là. Ah, bah oui. Oui, c'est vrai. Oh ! Rillettes de toux. Oh la rillette. Non, mais c'est pas possible, là. Rillettes de toux. Mais j'ai pas de pain. Bah, tu prends la pomme comme pomme. Genre, pommes, rillettes de toux, ficelos, chèvres. J'ai les courses. T'as jamais mangé de ficelos ? Je crois que j'en ai jamais mangé. En fromage un peu enfant, c'est mon truc préf. Ça a pas beaucoup de goût, en fait. Mais t'es malade, mais c'est tellement bon. Ficelos, lardons, ça va être banger. Mais non. Non, mais tu peux pas me dire que t'as confondu les kilos et les noms de pommes. Si. J'ai voulu commander 3 pommes. T'as commandé 3 kilos de pommes. J'ai commandé 3 kilos de pommes. Oh ! On dirait un pâté pour Yuki. Ah, dégage. Sans. Non. Je pense, Elsa, sincèrement, que je vais te faire un burger de pommes. Ok, c'est créatif. Donc la pomme, ça va être le pain. En bas, une petite tranche de rillettes de thon. En haut, petite tranche de chèvre que je vais un petit peu mettre au micro-ondes, histoire qu'il soit un peu fondant. Je fais chauffer les lardons, je les mets au milieu. Je referme le burger et autour, fissez l'eau. C'est bien ou pas ? En fait, déjà, à partir du moment où il y a de la rillette de thon et du chèvre au même endroit. Fais-moi confiance. Je vois les lardons, je vais faire un petit steak haché avec. Je dois te faire une boule de lardons. Tu sais que ça fonctionne comme je voulais. On en fait un petit smash. Ok. Et... Oh, il a pas eu de bruit. Mais c'est normal, tu t'as fait trop. Il me fait un peu pitié, ton petit steak. Par contre, attends, je suis choquée, c'est resté un steak. Il y a des cuistots qui regardent la vidéo. Philippe Echebest, il est choqué. Hop, un petit peu de poivre. Je vais le laisser dans la poêle. Aaaaaah ! Mais du coup, ça va pas être un burger, ça va être un bagueule. Oh. C'est pas drôle. J'ai une tour de pisse. C'est de la gastronomie, Elsa. La rillette. Ah. Mais ça pue, hein. C'est pas mal, là. Maintenant, on va mettre le chèvre sur la pomme. Hop. Là, c'est pas mal, hein. Ça fait envie, hein. Rires. Ça, c'est le pain du haut. Ça va direct au micro-ondes. Je pense 30 secondes, c'est suffisant, hein. À côté de la petite trappe de lardons. Wesh, le chèvre ! Tu n'as pas mis trop longtemps, mais arrête-le ! Mais enfin, dès qu'il commence à s'arrêter... Oh ! Oh, non, ça a l'air super bon. Ça a l'air vraiment super bon. Ok, bon. J'ai mon pain du bas, ma rillette. Mon pain du haut, le... Ok, bah c'est bon. Je veux dire découper, le steak de lardons. Putain, je n'ai pas assez de lardons. En fait, du coup, tu aurais mieux fait de mettre des lardons, hein. Ouais, c'est vrai. La pomme, la rillette, les lardons caramélisés au-dessus. Avec cette pomme bien chaude. Hop là. Oh, ça me dégoûte. La subtilité, c'est qu'en bas, c'est de la pomme froide. En haut, c'est de la pomme chaude. C'est pas mal, hein. Ça me dégoûte. Les ficellos, maintenant. Attends, j'essaye un truc ? Oh. Mais attention, Elsa, experte en ficellos. Ma nouvelle recette, le burger aux pommes. Ouah, super original et créatif. Pas sans mot de juge. On peut pas faire des trucs sympas, en fait. Mais c'est sympa, ça. La présentation, honnêtement, qu'est-ce que t'en penses ? La présentation, ça va. Si tu dois mettre une note sur 10. Euh, je mettrais un 7,5. Oh. Maintenant, écoute. Franchement, j'ai hâte. Je te jure que ça me hype un peu. Oh. C'est pas un vrai coup, hein. Non. Oh. Tu peux pas, la plus amère. Non, mais t'es une abuseuse. Ouah. Oh oui. Oh oui. Ça, c'est du croc. Non, mais arrête. T'es trop une menthelle. Remange. Non. Ah non. Ah non. Là, t'as ma recette sans rillettes. Je suis sûr que c'est super bon. Alors ? Ah. Tu sais que moi, je suis... Aïe, je vais goûter. Ce côté-là, t'y as pas touché. Ah. Ha. 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 Allez, vas-y, aval. Oh. 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 Alors ? Franchement, ta abuse, ça mérite au moins 9 sur 10. On dirait vraiment que ça a été recraché par quelqu'un. Attends. Maintenant, on va avoir un autre verdict. C'est pour toi Yuki Oh 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 oui Oh oui Oh oui Putain mais en fait l'expression palais de Doberman ça prend tout son sens Elle lèche le sol Non elle a kiffé Mais je suis sûr qu'il y a des gens sur le papier ils vont dire Oh ils abusent, c'est pas si mauvais machin Moi je mange tout ça, c'est pas vraiment Sauf que ça donne bon En soit la raison c'était un peu infâme En vrai c'était infâme De toute façon vous avez toute la recette Ceux qui sont courageux ils goûteront Le verdict de la vidéo je pense que la roue aura gagné face à moi les gars Parce que le catch c'était une catastrophe La chasse j'ai gagné mais vous avez vu comment j'ai terminé sur le bateau Finalement les 3 défis m'ont donné envie de vomir A bientôt pour une prochaine vidéo Ciao l'équipe vous êtes les boss Bisous